L'automne tire déjà à sa fin. Les sous-bois de la région revêtent encore des couleurs chatoyantes. Les feuillus, toujours aussi versatiles, changent de toilettes. Une lumière spéciale accompagne des matins plus frisquets. La trame du décor est en train de s'installer pour un grand événement. Pour ajouter à ce moment déjà champêtre, les grandes voies blanches arpentent nos bâtures. Bavardes, infatigables, elles complètent à leur manière ce moment privilégié. Puis, un beau matin, la fibrilité secoue les grands voiliers. Fondue dans des écharpes blanches, elles nous quittent vers de nouvelles destinations. À pas froutré, l'hiver s'installe et nous invite subtilement à l'apprivoiser, à le domestiquer. Tant de neige pour se creuser un temps d'arrêt. Tant de grands espaces pour se fondre en un cristal, comme gelé d'un isolement précoce. Mon hiver à moi se comble de doux tapis blancs, où ces neiges cuisent mes mains lorsque je dévale ces pentes en dents de givre adossées aux furtives appalaches. Cet air cristallin gonflant mes poumons, rosé par un été de rire, loin de choumières cossues. Le club sportif Les Appalaches surprend bien des gens. Son dynamisme et sa force créatrice essaiment sur toute la région. Situé sur la côte du Sud, dans une zone peu populeuse, il offre une structure d'accueil importante. Grâce à une gamme variée de services, ce centre récréotouristique permet de répondre aux besoins des motonegistes, skieurs de fond, excursionnistes. Son fonctionnement est rendu possible grâce à une armée de bénévoles, dont l'engouement est vraiment spécial. Les membres, les usagers ainsi que les propriétaires de terrain représentent une forme exceptionnelle de coopération. Cette concertation a permis de mettre en place, de sauvegarder une initiative dont la qualité est remarquable. Les aménagements réalisés tout autour du club permettent de satisfaire bien des gens. Que l'on soit expert ou débutant, jeune ou aîné, seul ou en groupe, on peut y réconcilier le bon et le sain, le bien-être et le plaisir. C'est un lieu privilégié pour prendre sa santé en main et réaliser quel est notre bien le plus précieux. Tracés sur les contreforts des Appalaches, quelques pistes nous conduisent vers une terrasse exceptionnelle. Nichés sur son promontoire, on y retrouve un refuge d'où l'on peut observer l'une des belles parties de l'estuaire. Par temps clair, la Côte-du-Sud et Charlevoix nous dévoilent des sites variés d'une rare qualité. Les visiteurs étrangers s'intéressent de plus en plus à notre petit coin de pays. Le centre est devenu un environnement apprécié par les Européens qui s'arrêtent fréquemment dans la région. Plusieurs activités et fêtes sont offertes durant leur séjour. La motoneige exerce un intérêt certain, une réelle fascination pour ces gens venus de si loin pour goûter à l'extraordinaire dépaysement apporté par l'hiver. Pour répondre aux goûts et besoins de sa clientèle diversifiée, le club organise des forfaits de motoneige, de ski de randonnée. Des services de location de motoneige et d'équipements de ski sont offerts. En même temps que la location, les adeptes bénéficient de judicieux conseils sur l'utilisation des différents équipements. Déjà reconnue pour ses nombreux attraits touristiques, la région est bien dotée en services de restauration et d'hébergement de différents styles et pour tous les budgets. Une visite se transforme facilement en un séjour inoubliable, pour vous comme pour nous. À seulement 100 km de Québec et de Rivière-du-Loup, le club sportif Les Appalaches est toujours fier de recevoir tous les adeptes de plein air. Vous y retrouverez un accueil chaleureux qui caractérise bien les gens de la région. L'organisme a acquis au fil des ans une réputation des plus enviables. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en rallye automobile pour pouvoir retrouver le trajet vous conduisant vers le chalet du club. À peine 5 km, le sépare de la sortie 400 de l'autoroute transcanadienne Jean-Lesage. Pour les motoneigistes, c'est aussi facile car vous nous retrouvez sur votre chemin en empruntant la Trans-Québec numéro 5. Les sentiers sont minutieusement entretenus. Ils se classent parmi les plus pittoresques grâce à la ténacité et à l'acharnement des responsables qui en sont très fiers. On essaie de maintenir votre plaisir de kilomètre en kilomètre. En fait, dès votre première visite, on vous reçoit comme une connaissance de longue date. Le club s'efforce d'aller toujours de l'avant dans ce qui est son principal objectif, offrir des conditions optimales pour la pratique d'activité physique saine tout en favorisant un accueil cordial. La motoneige étant en pleine expansion dans notre région, nous vous offrons 100 kilomètres de sentiers entretenus, balisés et patrouillés. Tous ces sentiers sont reliés au réseau de 31 000 kilomètres de la Trans-Québec. Il est parfois agréable de sortir des sentiers battus pour pouvoir valser avec la neige. Elle devient aisément une partenaire dont les voltiges capricieuses nous font imaginer les rêves les plus fous. Pour ce faire, les techniques de conduite sont cependant plus sophistiquées. Elles exigent de la dextérité car la neige n'est pas damée. Une équipe compétente veille à la création, l'entretien et l'utilisation de tout l'équipement mécanique. C'est avec discernement qu'elle analyse les problèmes quotidiens en trouvant les solutions qui conviennent. Ces personnes sont fort importantes. Elles permettent au club d'évoluer en étant aptes à relever des défis souvent imprévus. Les spectacles d'accélération de motoneige attirent périodiquement l'amateur de vitesse et de mécanique spécialisée. Toutes ces épreuves se déroulent sur une piste de 200 m. Un éclairage est prévu pour permettre ces activités en soirée. Les compétiteurs impressionnent par leur patience à toute épreuve. Ils préparent avec circonspection les prototypes de manière à obtenir toujours un peu plus. Cet enthousiasme n'est pas sans inspirer les admirateurs. Régulièrement, des patrouilles de la Sûreté du Québec procèdent à des vérifications auprès des motoneigistes. Ces mesures permettent d'augmenter la sécurité des usagers en les incitant à la prudence dans leurs déplacements. Ils vous prodigueront plusieurs conseils lors de vos randonnées. En voici quelques-uns. Bien connaître son véhicule et procéder à une vérification avant votre départ. Écouter les prévisions de la météo. Tenir compte du facteur refroidissement. Consulter les guides sur les sentiers et les cartes de réseau. Maîtriser les méthodes de conduite à flancs de colline, en montée, en descente. Manipuler le frein et l'accélérateur en douceur. Respecter la signalisation et circuler toujours à droite. Conserver un écart d'au moins une longueur de motoneige si vous circulez en groupe. S'informer de la résistance de la glace avant de s'engager sur une surface glacée. Respecter la faune. Si vous partez pour quelques heures, faites-le en groupe. La main levée sert à saluer, mais aussi pour indiquer qu'il faut ralentir. ... À l'intérieur du chêne, ... ... ... ... Merci.